Bonjour, c'est Sébastien de la chaîne Agile BIM. On va voir aujourd'hui les tableaux cambans appliqués au domaine de la construction. En quoi avoir un tableau cambans ou un board agile dans son entreprise, qu'on soit un architecte, un ingénieur, un BIM manager ou bien un maître d'ouvrage, c'est intéressant pour améliorer la collaboration interne, pour détecter des problèmes en amont et éviter qu'ils prennent trop de temps et d'argent à être résolus trop tard, et d'avoir une transparence sur l'état d'avancement du projet qui va bénéficier à tous, que ce soit les personnes qui travaillent directement sur le projet ou bien les managers, les chefs d'agence, etc. Donc, qu'est-ce que c'est un tableau cambans ? Vous avez sûrement vu dans les entreprises où vous êtes allé, ou même peut-être dans la vôtre, des post-it sur les murs. C'est un peu la partie visible de la méthode agile qui est parfois utilisée juste pour un jeu ou pour dire qu'on fait de l'agile. Ça existe, effectivement. Mais ça a un vrai but. Finalement, ça représente l'état d'avancement du projet. Ça représente des tâches qui doivent être faites. Ça représente la vie du projet en train de se faire. Et donc, pourquoi on choisit des post-it ? C'est un peu pour l'anecdote, mais c'est vrai que c'est un objet qui est très simple, qui est présent dans beaucoup d'entreprises. Donc, il n'y a pas besoin de l'introduire, de dire c'est quoi un post-it. Non, on a souvent des post-it. Il y a plusieurs couleurs aussi. Donc, chaque couleur peut correspondre à une catégorisation, à rajouter des informations en plus. C'est petit. Donc, l'avantage d'être petit, c'est que les gens ne vont pas écrire des titres à rallonge. Et du coup, ils vont être assez concis. Et ça, ça va être intéressant pour finalement que ça soit actionnable, que les personnes puissent rapidement lire les tâches qui sont en cours. Donc, notamment avec des stylos un peu gros, un peu indélébiles, qui évitent de rentrer trop dans le détail. Et voilà, ça colle au mur. Il y a plein d'avantages. Mais donc, ces post-it, ce n'est pas juste des post-it comme ça en l'air, mais ils sont organisés en colonne souvent. Et la colonne, en fait, représente l'état d'avancement. En fait, donc, cette représentation graphique, le tableau Kanban, ça a été inventé au Japon, en fait, dans l'industrie automobile. Et l'idée était, en fait, de représenter tous les flux de travail, donc de la conception jusqu'à la réalisation des automobiles dans ce cas-là. Mais bon, ça peut s'adapter vraiment à tous les domaines. Et donc, bon, les tableaux Kanban le plus simple, il y a trois colonnes. En fait, il y a la colonne de gauche, c'est ce qu'il y a à faire. La colonne du milieu, c'est ce qui est en train d'être fait. Et la colonne de droite, c'est ce qui est fait. Donc, ne serait-ce qu'avec ces trois colonnes, en fait, on peut arriver à positionner les post-it et à refléter, finalement, l'état d'avancement du projet. Après, ça peut être intéressant de rajouter des colonnes, justement, pour refléter vos flux de travail interne. Donc, si, par exemple, vous avez une validation, vous pouvez le rajouter comme une colonne après la colonne à faire et avant la colonne fait. Si vous avez besoin de préparer les tâches en amont, ne serait-ce que pour vérifier que les éléments sont suffisants pour démarrer, que, voilà, beaucoup d'étapes de préparation, vous pouvez le mettre avant en cours. Et du coup, il n'y a que les tâches qui seront déjà préparées qui pourraient être mises dans la colonne en cours. Voilà. Donc, ça, c'est les colonnes de gauche à droite. Après, de haut en bas, il y a aussi un ordre parce qu'évidemment, les tâches qui sont les plus hautes, donc en général, le tableau camban, il est fait pour être vu debout. Donc, les tâches, du coup, qui sont plus près de l'œil et en général, plus haut du tableau, c'est celles qui vont avoir le plus d'importance et en général, c'est celles qu'on va prioriser le plus. Et les tâches qui sont plutôt en bas, c'est celles qui vont être faites après. Et d'ailleurs, on peut se servir de ce tableau, ne serait-ce que pour assigner les tâches. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'aurait pas de tâches, en fait, il va prendre une tâche qui est en haut du tableau et il va se l'assigner à soi-même et il va le mettre en cours. Après, on peut donner aussi un peu de vie à ce tableau justement, par rapport au sujet de ces tâches-là qui sont représentées dans des post-it, comment savoir à qui elle est assignée, par exemple ? Du coup, ce qui se fait couramment, c'est de générer des avatars, des profils de chaque personne de l'agence, de l'entreprise. Donc, je vais vous mettre en description des outils en ligne qui permettent de le faire très simplement et ça génère des profils un peu amusants. Parce que si on a une photo de soi tout le temps au mur, c'est un peu moins amusant et des gens peuvent être gênés d'avoir leur image au mur. Donc voilà, il suffit juste d'avoir un petit dessin amusant de la personne et à la fin, on va retenir les avatars. Et donc, ces avatars, il faut découper en avance des petites vignettes qu'on pourra coller sur chaque tâche représentée par un post-it. Après, on peut aussi animer le tableau avec des codes couleurs ou des symboles qui représentent une urgence. Donc, ça peut être des post-it de couleurs différentes. Ça peut être aussi des petits symboles comme des bombes ou des choses comme ça qui sont souvent utilisés par les équipes agiles pour attirer l'attention sur un sujet plus particulièrement. Enfin, en hauteur, on peut aussi regrouper les tâches entre elles. C'est-à-dire qu'au lieu de juste lister toutes les tâches les unes en dessous des autres, on peut faire des groupes en hauteur correspondant à des grandes catégories. Par exemple, si vous voulez voir de front les tâches administratives, les tâches de projet, etc., vous allez pouvoir faire des groupes en hauteur avec des espacements ou avec encore des traits pour délimiter ça. Parce qu'effectivement, je ne vous ai pas dit ça, mais pour matérialiser des colonnes, il y a plusieurs techniques. Soit vous tirez un scotch de couleur, soit vous tirez des ficelles, soit vous laissez un peu d'espace entre chaque colonne pour bien qu'on visualise le tableau. Comment mettre en place ce tableau dans son agence ? C'est assez simple. Il faut juste identifier un mur blanc qui soit relativement vide pour que le tableau ressorte. S'il y a un peu d'espace à côté pour coller des dessins, des maquettes du projet, des visualisations du projet, c'est toujours bien. Parce qu'en fait, il se trouve que souvent, les choses sont trop abstraites. Du coup, les gens ont du mal à... Enfin, tout le monde, ce n'est pas une personne en particulier, mais on a du mal à rentrer dans le sujet. Alors que dès qu'il y a un dessin associé, notamment à une tâche, du coup, ça va devenir plus parlant. Donc, un peu d'espace autour du board et aussi un peu d'espace devant parce que c'est associé à une autre pratique agile sur laquelle j'ai déjà un peu parlé qui s'appelle le daily meeting ou la mêlée quotidienne. Et donc, cette pratique demande que les personnes sur un projet vont se réunir tous les matins à une période fixe de la journée autour du tableau, autour du board. Voilà. Donc, il faut un peu d'espace autour. Idéalement, s'il est dans un lieu de passage, c'est bien parce que du coup, les personnes qui ne sont pas forcément dans le projet, ils peuvent être attirées par cet élément graphique, par le board. Et du coup, regarder un petit peu les choses et ça peut créer de la collaboration inter-projet ou à l'intérieur de l'agence qui n'est pas inintéressante. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour le board. Donc, c'est quelque chose d'assez simple à faire. Il faut juste vous organiser à votre équipe. Vous dites que vous avez vu une vidéo sur la chaîne Agile BIM qui propose un outil de coordination, de collaboration interne qui peut s'appliquer au domaine de l'architecture, donc qui permet de collaborer plus efficacement et d'éviter de passer son temps à demander à son voisin, mais au fait, tu en es où là-dessus ? Tu as fait quoi ? Etc. Donc là, avec le board, la question, elle est plus vite résolue. En fait, soit le board, il est à jour, soit il n'est pas à jour. Mais s'il est à jour, en général, quand on commence à mettre en place un board, en général, il est à jour. Après, ça se dégrade peut-être. Et là, il y a un peu une discipline à avoir pour rappeler aux personnes de mettre à jour. Mais sinon, le board, il fait foi. En fait, c'est un peu l'état d'avancement du projet. N'importe qui peut le voir. Donc, c'est ça, le côté transparent. On ne peut pas découvrir vraiment des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Ce qui est malheureusement souvent le cas avec la méthode traditionnelle. Des fois, on tombe sur des os et on se rend compte que finalement, la communication n'est pas très bien passée. Voilà. Donc, vous vous entendez avec votre équipe. Vous proposez ça. Le but, ce n'est pas forcément de le faire toute l'année. L'idée, c'est de tester sur un projet essentiellement et voir si sur ce projet-là, cette pratique peut améliorer les choses. Elle est souvent... Le board tout seul, c'est bien. Mais je pense que c'est important aussi d'avoir une forme de réunion quotidienne. Alors, si ce n'est pas tous les jours, ça peut être tous les deux jours, ça peut être une fois par semaine, mais au moins un rituel de mise, d'actualisation du tableau. Parce que sinon, ce qui peut se passer, c'est que la première fois, quand vous le mettez en place, du coup, les gens sont motivés, etc. Mais après, le tableau n'est plus à jour et du coup, ça perd de l'intérêt. Donc, pour le créer la première fois, d'ailleurs, je n'ai pas parlé de ça, mais en gros, vous réunissez l'équipe. Vous donnez des post-its à chacun. Et en fait, l'idée, c'est que chaque personne voit un peu ce sur quoi il est en train de travailler, ce qu'il va faire dans les prochains jours. Et comme ça, il note un peu le titre des grandes actions qu'il va faire. Chacun sur un post-it différent. Et après, une fois que vous avez le board en place avec les colonnes, vous positionnez les post-its sur le board. Et après, vous prenez un peu de recul. Et vous voyez, effectivement, c'est une vision du projet que je n'avais pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais revenir sur ces pratiques et d'autres pratiques agiles qui peuvent être appliquées au bâtiment dans d'autres vidéos. Donc, restez attentif. Vous pouvez vous abonner, évidemment, à la chaîne YouTube. En plus de ces petites vidéos qui expliquent les pratiques agiles, on a des meet-up tous les mois avec des experts de l'agile, des personnes qui ont testé ça ou des personnes qui développent des logiciels qui disruptent un peu les manières de concevoir en architecture et du coup, qui permettent une meilleure agilité. Donc, je vous invite aussi à regarder éventuellement à s'inscrire à ces événements. Et enfin, donc, tous ces pratiques, elles sont disponibles à la fois sous forme d'une formation que vous pouvez recevoir par email. Donc, le lien est dans la description. sous la forme de petites vidéos comme ça sur YouTube et enfin, sous la forme d'articles de blog. Donc, vraiment, vous utilisez ce qui vous intéresse, l'essentiel. Vous picorez, vous prenez une pratique, deux pratiques. L'idée n'est pas forcément d'avoir un cheminement complet dans l'agile, mais plus de voir ce que cette méthode peut apporter au domaine de l'architecture et surtout, comment l'implanter simplement et pratiquement. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle vidéo.